En septembre 2013, l'association Replicaire réussissait le pari fou de rééditer 100 ans après l'exploit de Roland-Garros la traversée de la Méditerranée à bord d'une réplique de Moran type G quasi identique à l'avion du pionnier de l'aviation Fort de son succès, Replicaire se prépare maintenant à relever de nouveaux défis La vocation de Replicaire c'est la reconstruction et la mise en vol d'avions anciens et l'apprentissage et la connaissance des techniques associées Le stage d'entoilage est le premier stage d'une série que l'on espère la plus longue possible Ce stage a été possible grâce à un partenariat avec la société française Diatex qui nous a mis à disposition le produit d'entoilage et plus précieux encore le formateur Pascal qui est venu durant une semaine nous enseigner les techniques associées à l'entoilage C'est une excellente équipe, l'ambiance est excellente, je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau donc c'était plus qu'un stage, c'était de la franche camaraderie Le stage m'a donné vraiment grande satisfaction, j'ai pu découvrir des techniques intéressantes On a travaillé avec un bon programme et un bon professeur Il nous a proposé les produits Diatex et ce sont des produits de bonne qualité qui nous ont facilité le travail Donc ça s'est vraiment très bien passé, pour moi c'est vraiment très positif On peut dire que l'entoilage est très attrayant C'est très glorifiant, c'est très surprenant aussi On avance dans différentes étapes, ce qui ne ressemblait à rien en quelques heures ou en quelques jours ressemble à un avion Donc c'est très gratifiant, parce qu'on voit vraiment d'un seul coup, on voit surgir l'avion de nulle part Simplement par quelques outils Le fuselage, les ailes et les gouvernes du Moran de la traversée de la Méditerranée sont entoilés Le savoir-faire acquis pendant le stage servira aussi pour le prochain projet de répliquaire la reconstruction d'un chasseur français de la seconde guerre mondiale de Voitine dès 551 De Voitine, l'ensemble des surfaces mobiles entoilées Et donc ces surfaces seront entoilées en produits diatex Je pense qu'on a eu un formateur de qualité qui est à l'écoute un peu des attentes et des besoins des gens Et qui a permis de faire évoluer tout le monde vers une maîtrise de l'entoilage Alors il reste encore du travail Mais je pense que la plupart des stagiaires sont ressortis avec une relative autonomie Le courant est passé également, donc extrêmement positif Et ça augure des futurs échanges constructifs Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !